bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va donc on est samedi donc le lendemain des courses que normalement vous allez voir dimanche donc j'y suis retourné voilà je suis enfin on est retourné parce que finalement les invités viennent voilà on a reçu la réponse ils viennent ils seront trois parce qu'on savait pas trop déjà s'ils venaient s'ils venaient à deux ou s'ils venaient à trois donc ils viennent à trois donc il a fallu qu'on retourne à l'éclair pour acheter bas de plus de charcuterie de fromage et voilà et du coup bien sûr comme on a toujours peur de manquer de quelque chose je pense qu'on a vu gros voilà mais je préfère voilà je suis passé faire un petit tour à action parce que je voulais un petit peu de la décoration de table etc je croyais pouvoir trouver vous savez des nappes comme ça en papier mais qui fasse fête ou des des chemins de table bah ça fasse fête même si c'est du jeu table il y avait rien rien même des serviettes de table qui fasse fête il y avait rien tout ce qu'ils avaient ça faisait automne ils avaient rien en décoration de table ils avaient rien j'ai rien vu thème noël en fait je sais pas j'ai regardé chéri chéri m'a regardé il m'a dit j'ai l'impression que le magasin n'a pas bougé depuis la dernière fois qu'on est venu ah oui si il y avait du papier cadeau c'est tout enfin bref donc vous aurez aussi dans la semaine un hall action voilà je vous montre j'ai pas acheté grand chose voilà il y aura un hall action dans la semaine voilà cette vidéo normalement sortira mardi je mettrai peut-être le hall action mardi mercredi jeudi voilà jeudi ou vendredi on verra comment ça va se goupiller donc les amis je me suis fait petit café il fait pas froid aujourd'hui beaucoup de vent en tout cas chez nous mais chez nous on est dans une région où il y a beaucoup de vent tout le temps voilà donc mon café il est trop chaud comme d'habitude on va laisser refroidir et on va commencer alors je vérifie le micro voilà et on va commencer par le frais j'ai trois sacs j'ai un deux et le petit sac du frais alors pour la raclette moi je vous avais montré j'avais un truc comme ça mes doubles voilà donc j'en ai repris un simple comme ça et on a repris comme ça avec des nature trois poivres et fumée voilà de marque repaire parce que il y a 700 grammes après il n'y a pas des masses voilà mais c'était pour proposer autre chose que nature là il marque cinq six personnes mais la marque repaire il nous connaît pas c'est pas des personnes comme nous parce que pour vous dire rien que nous trois rien que nous trois on mange le paquet double comme ça rien que nous trois voilà il reste à chaque fois une ou deux tranches c'est tout bon c'est pas grave donc on a pris ça j'espère en avoir assez mais j'ai prévu de quoi grignoter à l'apéro etc donc voilà ah oui il y a aussi donc pour la raclette il y a aussi les patates j'ai repris un sac de 5 kg de patates éco plus voilà parce que moi j'en ai des patates mais sont elles sont toutes petites et j'ai pas envie de m'embêter donc les petites que j'ai je vais les garder pour autre chose et puis parce qu'elles ont une bonne taille c'est là pour les faire cuire enfin je vais les éplucher je fais pas avec la peau et donc j'ai repris du bacon fumé comme ça on en a on en a deux du coup on a doublé tous les emballages voilà tout ce que j'avais acheté vendredi ben on a doublé voilà donc j'ai repris du bacon fumé j'ai pris du éco plus les amis j'invite j'offre du éco plus il y a des choses éco plus et des choses pas éco plus on a essayé de faire un petit mix sinon la note elle allait être salée de la rosette voilà on a repris du jambon du blanc de poulet quatre tranches et le jambon c'est six tranches c'est ce que j'achète d'habitude avec la couenne voilà du jambon cru et on avait trouvé le chorizo comme j'achète d'habitude mes chéris à la fin il a dit non à la place du chorizo on va on va faire une petite chiffonnade de copa voilà voilà comment ça se présente bon et je sais pas si c'est tout en tout cas dans ce sac c'est tout mais je pense que c'est tout pour la raclette je crois que c'est bon j'ai pris pour faire des des petites tartines j'ai pris du tzatziki c'est ce que j'avais pris déjà la dernière fois et on a trouvé ça super bon c'est un truc au concombre je crois l'entude ça marque même pas bon bref c'est pas grave en fait avec ça je faisais des petits canapés et donc je tartinais et puis je mettais un petit bout de surimi dessus voilà ça faisait ça donner un petit effet fait voilà donc il ça c'est quoi déjà ça c'est du c'est du c'est du c'est du je ne sais même pas c'est pas grave je sais même pas le grammage de ça c'est pas grave et j'ai repris du mascarpone parce que du coup vu qu'il ya des gens je ne sais pas si le mascarpone que j'avais acheté si c'était assez pour faire du tiramisu pour tout le monde donc j'ai préféré en reprendre un il n'y avait plus marque repère celui là il a coûté pas mal cher pour 250 grammes bon bah on fait avec ce qu'on a n'est ce pas on s'adapte donc voilà et j'ai repris aussi de la salade j'ai des cornichons etc donc j'ai pris de la salade mélanger comme ça pour mettre à disposition pour ceux qui veulent avec cette salade là donc j'en ai pris deux paquets j'en ai pris deux paquets sachant que je vais faire des plateaux avec le fromage la charcuterie etc j'ai j'ai des plateaux en ardoise etc donc je vais faire des jolis plateaux et je vais mettre quelques feuilles de salade en déco je pense que ça peut être sympathique donc voilà je me suis pas embêté avec la salade franchement avoir le truc s'est déjà lavé hop on met dans un saladier et ah mince j'ai pas pris de vinaigrettes mince 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 bon je vais en faire une je vais en faire une sac suivant bien sûr il ya de l'alcool les amis il ya de l'alcool donc j'ai aussi pris donc des olives voilà j'ai pris un bocal comme ça parce que après je veux le bocal bon un peu plus cher que des emballages en plastique mais en éco plus des emballages en plastique il y avait en éco plus mais ils n'étaient pas dénoyautés voilà et quand on a des invités c'est mieux de servir des olives dénoyautés donc voilà il ya quand même 490 grammes poignettes égouttés donc c'est sympa et puis le pot aussi c'est sympa ça c'est pour l'apéritif je vais proposer à l'apéritif on a aussi acheté des mini pizzas comme ça ça peut être toujours sympa on a aussi pris des noix de cajou voilà parce que au grignotage c'est toujours sympa moi j'aime bien et on a pris des pistaches voilà sachant que notre soirée va commencer un peu tard parce que les invités ils vont venir un peu tard parce que un des invités travaille je suis jusqu'à 20 heures donc le temps de rentrer à la maison et de se préparer ils vont pas être là avant 21 heures je pense donc nous on aura de quoi grigoter on a pris je me suis dit que proposer du pain avec une raclette je sais pas trop mais du coup on s'est dit on s'est acheté du pain tranché comme ça et c'est un pain au figue je pense que voilà c'était pas très cher 1,50€ je sais pas si vous pouvez voir un centime par ci un centime par là on se fait bien enfler depuis qu'il ne donne plus le ticket de caisse et qu'on ne peut pas vérifier sur place les prix 1,50€ voilà c'est du pain au figue je sais pas ce que ça vaut mais je trouve ça sympa j'ai acheté donc une brique de jus d'orange à boire comme ça ou à mélanger à l'apéro avec de la vodka parce que de la vodka j'en ai depuis la dernière fois que j'ai reçu cet été voilà donc il m'en reste je vous dis laquelle c'est pour ceux qui sont revenus après voilà c'est de la vodka comme ça c'est celle là avec le brin d'herbe de bison dedans j'adore voilà cette vodka elle est très bien et j'ai acheté du jus de pomme voilà là j'ai fait un effort je n'ai pas pris éco plus le jus de pomme ça va je peux même pas vérifier parce que j'ai oublié de demander le ticket de caisse je sais pas comment je vais je vais me débrouiller pour vous mettre les prix mais le jus d'orange ça a dépassé les deux euros 50 quand même deux litres un peu cher voilà et je on s'est pris alors je crois que la deuxième bouteille on s'est pris du vin pour le repas puisque ces jours de fête et pour ceux qui me suivent depuis un moment et qui ont regardé les retours de courses de quand je reçois je prends toujours une bouteille de vin quand je reçois mon dos ça va beaucoup mieux mais là on est passé à la pharmacie et chérie m'a pris une pommade mais c'est pas grave parce que même si j'utilise même si je l'utilise pas maintenant ça me sert pour la prochaine fois que j'aurai mal au dos hop là donc je me suis pris deux baguettes leclerc comme ça alors ça c'est pas pour le repas c'est pour nous parce que j'ai fait les courses quand est-ce que j'ai fait les courses c'était vendredi et j'avais acheté les deux baguettes et les deux baguettes bah là samedi on n'a plus on a déglingué les deux baguettes parce que j'avais fait du poulet vous savez à la cocotte là il y avait de la sauce et que du coup on a saucé le plat d'hier soir et c'est cool parce que j'ai fait j'ai fait exprès de faire toute la barquette que j'ai acheté vous savez au retour de course j'ai fait toute une barquette j'ai fait exprès pour que ce soir on est juste à réchauffer en fait ça va être cool donc j'ai repris du pain j'ai pris ah voilà alors on a pris un vin c'est un vin corse rosalès l'île de beauté voilà un vin corse on a pris deux bouteilles on est six on a pris deux bouteilles je pense que c'est pas c'est pas de trop franchement voilà j'ai pris je me disais j'ai pris alors des petites tomates cerises aussi à proposer à l'apéritif voilà au même pendant la raclette pourquoi pas avec la salade j'ai pris deux barquettes parce qu'en fait je savais pas trop si une barquette était suffisante ou pas et puis vu le prix franchement une ou deux on n'est pas à un euro près quoi j'ai envie de dire ça ça donc j'ai pris une bouteille de coca voilà juste pour ceux qui veulent vu qu'ils vont ramener du whisky s'ils veulent du whisky coca il va falloir que je prévois des glaçons aussi faut que j'y pense on a acheté une bouteille ah il y a ici ça aussi pour l'apéro je vais proposer aussi ça des chips chèvres piment d'espelette voilà de la marque bretz parce que chez nous en fait ce sont les meilleurs chips les bretz bon on n'achète pas tout le temps les amis parce que voilà mais quand on reçoit on aime bien avoir ce genre de chips voilà et celle là ça a l'air trop bon ça voilà on a pris une petite bouteille de champagne on n'a pas été vers le cher mais quand même champagne henri de valbert c'est un brut je ne sais pas ce que ça vaut les amis parce qu'on a été on a pris le moins cher qui avait disponible parce que je dois vous avouer les amis que au rayon champagne il y avait plein de trous et là où il y avait les trous c'était les prix les moins chers les gens se sont servis avant voilà et celui-là c'est quand même un champagne à 16 euros et quelques donc c'est ça reste raisonnable si j'approche peut-être non 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 ah c'est terrible en fait avant sans avoir la ring light c'était mieux le blanc sur le blanc c'est terrible peut-être comme ça vous voyez voilà petite bouteille de champagne on n'a pris qu'une si vraiment on a envie de continuer à boire ou quoi j'ai pris du mousseux et là c'est moins cher oh on a pris un oh je me suis trompé je me suis trompé par contre le mousseux je l'ai pris éco plus voilà j'en ai une au frigo et j'en ai pris deux ici j'ai pris une brute et une bouteille demi sec mais ça je me suis trompé parce que normalement c'était le brut que je voulais bon après c'est pas sûr qu'on va tout boire mais je préfère en avoir de trop que pas assez et comme je sais pas je sais qu'ils vont ramener du whisky mais je sais pas s'ils vont ramener autre chose voilà les amis puis pour le dessert j'avais prévu de faire du du tiramisu pour avoir quelque chose à proposer en dessert mais c'est vrai que après une raclette est ce qu'on a encore la place pour un dessert je sais pas mais je vais quand même en proposer et je ferai peut-être un gâteau au chocolat au cas où parce que je sais que je sais pas trop en fait et je préfère avoir voilà encore une fois je préfère avoir de trop que pas assez parce que si on a de trop nous dans la semaine on peut manger et il n'y a pas de souci mais s'il n'y a pas assez bah j'ai pas envie de passer pour une radine je pense que c'est pas le cas donc voilà les amis bien sûr après action j'ai acheté des petits chocolats histoire de voilà histoire de même si on nous on n'est pas trop chocolat voilà donc patate ouais la vinaigrette je vais en faire une parce que j'ai oublié d'en acheter mais mais je vais en faire voilà tout simplement le vin ouais je peux je crois que j'ai rien oublié au pire s'il manque vraiment quelque chose bah chérie demain sera demain matin enfin dimanche matin fera un petit aller-retour mais mais c'est vrai que quand on habite à la campagne après c'est pas très rentable de faire des allers-retours pour un petit truc quoi on fera sans et puis c'est donc voilà les amis donc quand cette vidéo sortira les fêtes sont déjà passées j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et bonne année voilà c'est ça j'aurais dû dire au début de la vidéo bonne année et voilà donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et activer la petite cloche moi je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine vidéo bye bye